Aujourd'hui on va travailler sur notre petit juge donc pour rappel en fait on a démarré cette formation avant même d'essayer de maîtriser la qualité de mes pensées ou la fluctuation et puis la qualité de mes émotions tout ça tout ça qui constitue le bien-être le savoir-être avant tout ça on s'est reconnecté déjà avec nos cinq sens donc avec les informations du monde réel pas du monde que je me suis construit moi à l'intérieur donc déjà le premier cours nous a permis j'ai ma taxe d'habitation qui est arrivé tout le monde le sait trop bien ok donc ça nous a permis ce premier cours de nous reconnecter avec nos cinq sens avec la matière avec le corps physique avec cette réalité comme offre le monde extérieur et que je peux avoir tendance parfois un petit peu à teinter avec ma propre vision des choses ok donc là on avance un petit peu plus déjà et on va s'intéresser à notre petit juge on va voir comment est ce qu'on va pouvoir le mettre à notre service ce petit juge donc le petit juge le gros souci qu'il a c'est qu'il est connecté avec mon monde mental on le verra un petit peu plus tard le mental il arrive dans la formation un petit peu de patience on sait déjà en tant qu'archiviste on est déjà habitué avec cette formule de séries qui est parfaite qui est que j'adore le mental est un menteur on a cette même racine ment le mental est un menteur donc ça nous pose un petit souci on va apprendre à le déconnecter du mental dans cette dans cet atelier et on va l'éduquer à être équitable comme sa fonction première ok là je vous ai mis les deux images ce que peut être un petit juge qui pop pas trop trop équitable donc cette notion un petit peu de sévérité tu vois ce côté un peu on le revoit le petit juge est quand même plus souvent la plupart des cas quand on l'a pas encore éduqué il est quand même assez assez dur avec nous et puis de l'autre côté on a ce symbole de la justice de la justesse de cet équilibre donc c'est ce qu'on va voir je t'ai coupé cyril pardon non non j'ai hésité d'accord tout va bien on est ok moi j'allais moi j'allais te demander est ce que dans la classe c'est le petit juste parce que la fois tu nous avais dit qu'on était dans une salle de classe oui est ce que c'est comme genre le premier de la classe c'est celui qui rapporte tout le petit faillot celui qui dit oui elle a fait ci elle a fait ça ce serait qui dans la classe alors c'est une super bonne question dans notre classe le petit juge je vais essayer d'être moderne cette fois ci c'est un influenceur ça se dit ça oui j'ai pota c'est mon truc trop bien premier si la game boy là ça y est tu t'es rattrapé sur attrapé donc le petit juste un influenceur dans notre classe donc c'est d'autant plus important qu'on le mette un petit peu à notre côté un qu'on en fasse un allié parce qu'une fois qu'il a donné sa tendance le reste de la classe n'a qu'à suivre d'accord on va voir un petit peu plus c'est c'est spécificité mais ouais tout à fait donc effectivement ce personnage là un petit peu dur un petit peu il fonctionne dans la dualité est ce que ça c'est ok pour tout le monde si c'est un j'enfonce des portes déjà ouvertes mais notre petit juge fonctionne uniquement sur le modèle j'aime ou j'aime pas c'est beau ou c'est pas beau c'est vrai ou c'est faux ok donc on a cette notion de dualité et puis on va lui apprendre à ouvrir un peu tout ça sortir du binaire ok il s'exprime sans demander la parole est ce que vous êtes déjà rendu compte de ça ce personnage dans la classe il est capable de prendre la parole sans avoir levé la main ce sale gosse là donc il est nécessaire de l'éduquer ce que je veux dire par là c'est que notre jugement intérieur souvent va même arriver avant qu'on ait réfléchi ou qu'on ait analysé ou qu'on soit positionné le jugement il arrive en premier je bim c'est vraiment très rapide avant de se manier oui oui avant de se formuler d'accord ça va très très vite est ce que le jugement dans la fois tu nous avais montré les deux parties du cerveau la partie archaïque tout ça est ce que lui du coup il fait toc toc de la partie archaïque je sais plus trop là on est dans la c'est une super bonne question je mettrais un petit stand by sur ma réponse j'en suis pas certaine mais pour moi il appartient au domaine du langage d'accord donc plutôt du cognitif il est branché sur le mental donc moi je le mettrais plus dans la partie dans la partie cognitive à vérifier à vérifier ça serait intéressant d'aller d'aller vérifier quoi tu le mets là aussi en fait il doit tu sais c'est comme comme c'est dessus français c'est jamais tout cru tu vois il doit être entre deux en fait tu vois il doit se servir quand même de la partie reptilienne un petit peu tu vois genre pragmatique tu vois ouais et tout en jouant avec la partie cognitive et les programmations donc en fait il a un gros bout oui dans les programmations puisque il a besoin d'un il a besoin d'une loi pour juger tu vois s'il n'y a pas un ensemble de lois et de règles il ne peut pas juger donc à partir de là voilà mais comme tu l'as dit il intervient même avant de l'analyse donc il a ce côté un petit peu aussi réflexologique voilà il a un côté réflexe il a un côté reptilien survie instinctif aussi d'accord donc donc il est entre les enfin c'est pas qu'il est entre les deux mais il a un petit pied dans la partie il a un pied de chaque côté quoi il a un pied de chaque mais si on est en même il sert il a certainement aussi s'appuyer sur la partie émotionnelle puisqu'on est et ouais c'est assez logique donc finalement oui pour répondre à cette question le petit juge bah il se balade dans les trois on a besoin de trois ouais donc merci pour ta question ça nous permet de d'y répondre du coup en direct et du coup voilà là je vous ai mis une petite liste non exhaustive malheureusement bien sûr sur absolument tous les domaines sur lequel le petit juge peut se permettre comme ça sans demander la parole sans lever la main dans la classe d'exprimer son son opinion puisqu'on est dans le jugement c'est un opinion une opinion donc il va juger les pensées les autres comme celles des autres bien sûr évidemment il va penser les paroles il va juger pardon les paroles il va juger tous les actes commis mais il est tout à fait capable aussi de juger un acte qui n'a pas été commis l'absence d'action d'accord donc il peut autant nous emmerder pour quelque chose pardon pour mon langage il peut autant nous embêter nous embrouiller pour que pour un acte que l'on a commis que pour quelque chose que l'on n'a pas fait il va évidemment juger beaucoup les apparences physiques beaucoup 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 surtout dans notre société actuelle il va juger les m goût les opinions les priorités les rêves jusqu'à nos rêves même un c'est à dire qu'entre nous entre humains on est quand même je sais pas si vous l'accordé on est quand même super sévère entre nous un se juge quand on l'a pas éduqué il a tout le temps son mot à dire il a tout le temps une opinion à donner même sur les rêves même sur des projets des ambitions des choses qui me mettent bien qui me font qui me donne de l'espoir dans la vie qui me font avancer qu'ils voient de la lumière par là et il peut y avoir un petit juge dans le coin qui va venir casser un peu ce truc là ouais ok il y avait une question de pardon vas-y vas-y j'allais dire une question de benjamin sur le sur le tchat qui demande question tam tam le petit juge est il celui qui est bourré de certitude ouais on peut on peut carrément lui attribuer cette fonction là alors tu verras benjamin qui a quand même beaucoup de similitudes avec lego là j'essaie vraiment de fractionner pour que ce soit beaucoup plus facile de travailler sur différentes petites parties de nous donc on découpe en petits morceaux c'est une couche de l'ego c'est ça avant donc là on découpe un petit morceau c'est la couche la couche qui interagit un petit peu avec le monde extérieur c'est la première couche voilà ouais tout à fait donc bien sûr que c'est qu'on peut lui attribuer cette fonction d'être bourré de certitude mais de facto j'ai envie de dire puisqu'il est connecté au mental on le verra donc un petit peu plus loin je suis obligé de donner un ordre dans cette dans cette formation mais oui évidemment il est bourré de certitude j'irai même jusqu'à dire des conditionnements et des programmations on va les on va les lever un petit peu les voiles là dessus ok ça va oui alors je veux bien mais il faut que j'arrive à voilà donc un petit peu comme tout dans cette unité même pas un petit peu j'enlève le un petit peu on a ce double mouvement qui va soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur le petit juge c'est exactement pareil ok donc soit il va porter un jugement intérieur donc là on a cette petite illustration tu es coupable d'accord la culpabilité nous vient de notre petit juge intérieur de notre jugement intérieur ou soit bien sûr je vais incriminer je vais juger l'extérieur donc on a ces doubles mouvements là pourquoi je vous le remets en conscience cette notion parce que le but c'est quand même d'aller travailler éduquer notre petit juge se mettre en harmonie avec tous nos petits personnages voilà pensez bien à à l'observer et à l'éduquer dans ces deux mouvements autant vers l'extérieur que vers l'intérieur ok j'ai certaines personnes en séance qui vont dire ah moi mon petit juge c'est franchement ça va je l'observé pendant la semaine il est cool il faut la paix aux gens je suis pas trop sur le jugement des gens des situations des goûts chacun est comme il est moi je suis quelqu'un d'assez cool ok et avec toi ça se passe comment est ce que ce petit juge qui est cool avec l'extérieur et qui fout la paix à tout le monde est ce qu'il n'est pas 100% occupé à te dénigrer et à te juger en permanence d'accord l'inverse est valable aussi on a certaines personnes qui ne sont peut-être pas tant en conscience sur leur jugement intérieur mais qui vont alors là gossiper de malade est tout le temps en train de de porter un jugement ou une opinion sans même qu'on leur l'arrête demandé ok donc on a ces doubles mouvements à observer donc si on synthétise un petit peu ces informations bah le petit juge il peut être c'est pas une obligation moi je vous souhaite à tous d'avoir un petit juge à la base qui est assez cool qui va être facile à éduquer mais c'est vrai que ça peut être cette partie de nous qui est très intrusive qui est tranchant vraiment c'est ce caractère là du juge une fois qu'il a tranché c'est ce que je vous ai dans cette notion de c'est l'influenceur quoi c'est à dire qu'une fois qu'il a donné son truc bon c'est tout le reste des personnages vont suivre cette dynamique là ok il a une tendance à être moqueur alors pour ceux qui le reconnaissent pas vers l'extérieur encore une fois je dis bah écoutez un petit peu ce que vous vous dites dans votre diable dans votre discours interne là et puis essayer de le transposer si je le disais à voix haute à quelqu'un d'autre ça c'est une bonne façon de prendre conscience de l'état de mon juge intérieur ok je vais essayer de le prononcer à voix haute et puis ce qui marche super bien imaginez que vous avez si vous êtes parent si vous avez des enfants ou même c'est pas vos enfants d'accord mais un petit être comme ça tout naïf tout propre tout mignon qui nous veut qu'un mal qui est dans la bienveillance je vais imaginer que ce que je me dis à l'intérieur je le dis à voix haute à cette autre personne et il ya beaucoup de gens qui me disent ah ben non mais jamais moi je suis pas quelqu'un de méchant je vais mais pourtant avec toi tu l'es bien d'accord donc on prend conscience un petit peu de la façon dont on se traite soi même alors il est limité et limitant puisque branché sur le mental pour cette partie là fait je mettrais un petit peu des points de suspension on le verra beaucoup plus en détail sur le cours sur le mental ce que je peux vous donner déjà comme piste cette notion de limiter et limitant bah mon petit juge il sait quand même créer sa tambouille en fonction de mon mental donc en fonction de mes programmations je vous donne juste un exemple on illustrera beaucoup plus en détail avec le cours sur le mental ok on imagine je suis une japonaise élevée dans la culture japonaise par un papa et par une moment et sur place d'accord donc dans l'environnement donc j'ai été élevé au fil de mon éducation à certaines sensibilités à certains goûts que ce soit au niveau de ma nourriture que ce soit au niveau de l'art d'accord la culture japonaise dans son dans tout son ensemble et puis j'ai 20 ans et là je vais faire un voyage d'études d'accord dans le cadre de mes études et je vais passer six mois ou deux mois aux états unis ok il ya un mot pour ça s'appelle le choc des cultures quand je vous dis que le petit juge est limité et limitant c'est que si je n'écoute que lui et je prends pas la peine de l'éduquer mon juge sera en permanence pendant mon voyage d'études en train de comparer eux et nous eux et nous d'accord sur un monde entre la culture japonaise et la culture américaine au japon on est quand même plus sensible à quelque chose de fin quelque chose de raffiné que soit dans l'art culinaire soit dans l'art en général bon je peux être très perturbé mon petit juge peut être très 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 chamboulé de passer un mois aux états unis ok donc c'est en ça qu'il peut être limité parce qu'il ne contient que sa base de données à lui tant que je ne l'ai pas éduqué donc sa propre vérité ce qui est valable selon lui ce qui est beau ce qui est bon ce qui est normal je parle même pas des codes en termes de politesse d'une culture à l'autre c'est aussi notre petit juge qui en hérite de tout ça est limitant du coup parce que j'ai du mal à ouvrir je peux avoir du mal si j'écoute que mon juge à ouvrir mon comment dire rester open mind ouvrir mon registre de perception c'est ce qu'on va apprendre ça va ok alors pourquoi c'est important de travailler sur son petit juge intérieur donc moi je vous ai mis cette illustration qui m'inspire beaucoup je crois savoir qu'elle s'appelle témis cette déce qui représente en tout cas dans notre culture elle représente la justice et ce qu'on remarque ce que je trouve intéressant c'est que pas de hasard elle a un bandeau sur les yeux cette dame d'accord elle se veut aveugle oui elle se veut équitable et puis on retrouve quand même l'épée c'est tranché coin c'est comme ça c'est pas autrement et on a cette balance qui est très équilibré ce petit juge intérieur c'est hyper important de commencer à travailler en en harmonie avec lui dans cette classe d'accord d'en faire un petit peu mon second à mon le personnage sur lequel je vais pouvoir m'appuyer puisque c'est lui qui est le gardien de mon discernement ça va de soi comment est ce que je peux espérer être juste dans mon regard sur le monde ou sur moi même si mon petit juge lui même est déséquilibré d'accord donc cette capacité de discernement elle est directement liée avec l'équité de mon juge sa capacité à être équitable ok c'est donc lui aussi on vient le voir très rapidement qui représentant et qui est le gardien le garant de mon ouverture d'esprit 1 je pense qu'on a tous dans notre entourage rencontrer des gens qui peuvent avoir un jugement très fermé d'accord voir de l'entêtement je sais j'osais le dire bon du coup il ya certains sujets pour voir c'est verrouillé en fait on va voir rapidement ressentir qu'on est en manque d'ouverture d'esprit que c'est quand même très fermé cette personne n'est plus en disponibilité de recevoir d'autres informations que celles qu'elle a validé par son petit juge c'est fermé c'est verrouillé ok oui c'est tout serré tout fermé c'est lui qui est le gardien le représentant de ma confiance en soi est ce que ça ça fait assez sens pour vous comment est ce que je peux encore une fois espérer avoir confiance en moi si mon petit juge lui même n'est pas équitable comment ça va se passer là avec moi même d'accord comment est ce que je peux me faire confiance si mon discernement n'est pas en place comment est ce que je peux être sûr de moi quand je vais poser une parole une action quand je prendre une décision je vais m'orienter positionner dans la vie si mon petit juge je ne suis pas assuré qu'il est à l'échelle de cet univers neutre juste ok donc oui par par extension bah oui c'est déjà lui le gardien de ce qu'on appelle la sagesse ce très joli mot là d'accord être sage est ce que vous me l'accordé pour moi il ya quand même cette notion de neutralité je vais pas projeter d'abord sur le monde extérieur c'est ce qu'on a essayé de réveiller là avec le vacog avant même de projeter mon opinion ou ma pensée je vais déjà me brancher sur ce qui est ok donc c'est ce qu'on continue à travailler avec ce petit juge ça va là dessus ça va donc on va voir quelques outils pour pour le apprendre à être équitable